Mesdames, Messieurs, les membres du bureau exécutif de l'UFDG, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres de la Fédération, militantes, militants et sympathisants de l'UFDG, Mesdames et Messieurs, chers invités, Aujourd'hui, au nom de la Fédération de l'UFDG de Caniné et l'ensemble des partis de l'opposition ici présents, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous à Pramaya. L'arrivée de toutes ces éminentes personnalités est un événement qui témoigne à bien l'attachement que notre leader accorde à notre sous-protecture. Je voudrais parler de El-Raz, c'est-à-dire qu'il y a l'autre. Excellences, Messieurs, Messieurs, le Président, ne dit-on pas que quelque chose de malheur est bon ? Si, vous avez reconnu une défecte qui n'était pas la vôtre. Ceci pour sauver votre pays de la guerre civile, de la division ethnique, du régionalisme. Ceci pour éviter la guinée, à l'instar de certains pays limitrophes, de plonger dans le chaos. Donc, les conséquences méfantes sont immenses et indésirables. Mais malgré tout cela, vos détracteurs ne pouvaient jamais reconnu cet avantage que vous leur avez suivi. Par contre, ils ont essayé, en essayant d'éclater le parti en le morcelon, en intimidant les militants de l'ERDG, en les remplaçant arbitrairement dans leur poste de responsabilité, au profit des leurs. Ceux qui ne sont pas remplacés sont sous ordre ou sont suivis à la loupe, à la moindre occasion, on les écarte. Tout ceci caractérise leur mauvaise foi à malgérer, à bien gérer le pays, à s'aimer la désolation au sein de la population. L'exemple de la plainte de Malik-Sankon en est très illustratif. Quand on passe plus de la moitié de sa vie dans l'opposition, on s'oppose même à l'évidence, croyant que même le vrai est trop. L'avenir donnera raison à celui de droit. Votre prospérité, votre générosité, dépasse les frontières guinéennes, le continent africain. La preuve en est que vos militants vous invitent partout dans le monde pour exprimer leur soutien aux idéaux du parti. Et des hautes personnalités se plaisent, se plaisent, se plaisent de votre compagnie. L'exemple le plus récent est votre invitation à Dakar à l'occasion de l'arrivée de Obama, le président de la première puissance mondiale en zone africaine. Nous sommes convaincus si c'était vous, l'échelle de Priya n'allait pas s'arrêter. Quel dommage ! Excellence, Monsieur le Président, la Fédération de Tannéné, c'est un homme de Potongron dans Tondon jusqu'à Kéréba dans Tannéné, vous demande d'être certain que la population de ces localités qui la composent vous donnera leur suffrage dans les vôtres prochains pour les législatives et autres. Elle ne sera jamais dupe de se bider deux fois dans le même endroit. Par ailleurs, elle vous encourage sur votre lancier dans les négociations entre la Mouvance et l'opposition. Et surtout, l'heure est au suivi de l'application des dictes dans l'application de la Convention qui en est résultée de la rencontre. Monsieur le Président, permettez-moi de vous signaler qu'on était vraiment très satisfaits de votre position par rapport à la question de l'exil de M. Mbamouri, le premier vice-président de l'UFDG, qui était de se ressaisir de tout commentaire pour laisser la chance à un futur dialogue. Enfin, M. le Président, je termine en souhaitant que les liens soient plus resserrés entre le bureau exécutif et la fédération de Tannéné dans le cadre des informations politiques du parti. Nous vous restons encore de la majorité des souffrances de l'électroi de Tannéné pour Mbamouri. Vive l'opposition, vive Mbamouri.